Être un basketteur professionnel à NBA implique beaucoup de pression et les joueurs sont toujours sous l'œil des caméras. En public, leur comportement doit être irréprochable, car non seulement ils sont observés, mais ils sont aussi censés donner l'exemple. Néanmoins, le background, le caractère de certains joueurs ainsi que d'autres éléments extérieurs peuvent très vite leur faire défaut. Si la plupart, et heureusement d'ailleurs, en font des sources de motivation pour s'en sortir et performer chaque soir, pour d'autres, le chemin emprunté ne les conduira que vers la case prison, voire pire. S'il n'est pas commun de voir des joueurs prendre du ferme, comme dirait Lafouine, quelques-uns ont cependant connu des démolets avec la justice. Nous ne parlerons pas de l'affaire Miles Bridges ici, bien qu'elle soit l'origine de cette vidéo, je le reconnais, car une enquête est encore en cours et que je préfère attendre que la justice fasse son travail avant d'aborder le sujet. S'il est fait, ça avert vrai, et je ne vois pas comment ça ne pourrait pas être le cas en fait, Bridges rejoindrait la triste liste des joueurs emprisonnés. Et en préparant cette vidéo, je me suis rendu compte qu'elle était extrêmement longue en fait, enfin en tout cas je trouve. Voici d'ailleurs une liste non exhaustive. Sébastien Telfer, J.R. Smith, Sean Kemp, Delonte West, Alan Iverson, Carmelo Anthony, Meta World Peace, Karen Butler, Kent Avius Caldwellpop ou encore Jason Kidd, tous ont eu affaire à la justice. Certes, ils ne se sont pas tous retrouvés derrière les barreaux, mais leur casino est désormais plus vierge. Alors bien sûr, je n'ai pas abordé dans cette vidéo tous les délits de chaque joueur, déjà parce que ça prendrait des plombes, que parler uniquement de Superstar ou de All-Star connu, ça ferait un peu putaclic, et parce que je trouve bien plus intéressant de vous parler de joueurs un peu obscurs entre guillemets, mais dont les histoires sont tristement plus fournies, encore une fois entre guillemets, en termes d'éléments. C'est donc parti pour ces 8 joueurs NBA qui sont déjà allés en prison. Darrell Aloums On commence cette liste, tranquille, avec Darrell Aloums. Il est fort no name à NBA, drafté en 103ème position par les Mavs, oui ça fait donc au 5ème tour de la draft. Cet ancien de UCLA comptait se faire sa place à NBA, mais les croisés tu connais. Et je rigole même pas, il s'est vraiment fait les croisés le gars. Des petits passages par les Philippines et la Suisse, mais rien de faut à signaler niveau basket. Par contre, pour l'extra basket, il y a quand même 2-3 trucs à dire. Sans argent, après sa très courte carrière, et en besoin de thunes pour combler ses besoins en cocaïne, Aloums ne trouve rien de mieux que d'aller braquer des petits magasins. Mais c'est en essayant d'arnaquer un policier en civil en lui vendant des pierres de C à 20 balles, que les ennuis commencent vraiment pour lui. Pourtant, en liberté surveillée, suite à cette arnaque, Aloums n'est pas à court d'idées, puisqu'il décide de braquer des livreurs de pizza, encore, et encore, et encore, et encore. Visant spécifiquement les livreurs de pizza Dominos, il se fait co-frère après avoir essayé de voler le même livreur qu'il avait déjà volé quelques nues auparavant. Décidément pas très malin le Darrell. Le livreur l'a ainsi identifié et signalé à la police par la suite. Il décide de se défendre lui-même à son procès, mais accusé de pas moins de 14 vols, il est reconnu coupable de 8 d'entre eux et est condamné à 9 ans de prison. Silverster Williams, aka Sly Williams, est un premier tour de draft des Knicks en 1979. Allplayer a 11 points de moyenne durant ses 7 saisons dans la ligue, il est même membre des Celtics en 1986, mais ses problèmes personnels font qu'il est coupé par l'équipe, qui elle, ira en finale NBA sans lui. Disparu des radars NBA et basket des l'or, son nom refait pourtant surface en août 2002, lorsqu'il plaide coupable pour de nombreuses accusations. Enlèvement après avoir retenu une femme captive pendant environ 24 heures, et l'avoir menacée avec un couteau en septembre 2001, et viol sur une deuxième femme en janvier 2002. Williams, alors employé dans une société de tuyaux et plastique à ce moment-là, est jugé coupable de viol au premier degré et d'enlèvement au premier degré. Il est donc condamné à une peine de 5 ans d'emprisonnement. Les Portland Jail Blazers Alors à la base je comptais seulement parler de Quintle Woods, mais l'occasion était beaucoup trop belle pour passer à côté des mythiques Portland Trail Blazers du début des années 2000, plus connus sous le nom de Jail Blazers. Jail voulant dire prison en anglais. Du coup je sais, ça fait plusieurs joueurs, je sais que c'est de la triche, mais comme dirait Gimli, Ça te compte quand même que poula ! Alors accrochez-vous parce qu'on va passer cet effectif de barge en revue. Sean Kemp, contraint d'arrêter prématurément sa saison NBA 2000-2001 afin de rentrer en cure de désintoxication, dans le but de combattre son addiction à l'alcool et à la cocaïne. Darius Miles, insulte raciste envers son coach Maurice Cheeks en 2005, alors qu'il est lui-même afro-américain comme lui. Rachid Wallace, recordman deux fois technique sur une saison avec 41, troisième all-time au total, menace un arbitre en 2003, menace un journaliste dans le vestiaire en 2003 après une défaite en play-off contre Dallas. Onzi Wells, déclare en 2001 après que son équipe ait été sifflée par le public de Portland que « les fans n'ont aucune importance pour nous », hauteur d'un geste obscène envers un fan après une défaite contre Philadelphia en 2003, perd son statut de co-capitaine, quoi ? après avoir maudit son coach Maurice Cheeks en 2003. Damon Stoudemeyer, arrêté en 2002 au volant de son Hummer pour excès de vitesse et conduite sous influence de Marijuana, le tout en compagnie de ce co-équipier Rachid Wallace, arrêté en 2003 dans un aéroport en Arizona après avoir tenté de passer au détecteur de métal avec 43 grammes de drogue cachée dans du papier aluminium, entre en cure de désintoxication en 2003. Ruben Patterson, arrêté en 2002 pour violence domestique sur sa femme, en 2003 altercation avec son co-équipier rookie Quintel Woods, puis victime d'une droite de la part de Zach Randolph, refuse de quitter le banc quand son coach Nate McMillan fait appel à lui, c'était au cours de la saison 2005-2006, lorsque Patterson n'était pas content par rapport à son temps de jeu limité. Zach Randolph, absent co-équipier Ruben Patterson au visage donc en 2003, arrêté en 2003 pour conduire en état d'ivresse et sous influence de cannabis. Quintel Woods, altercation avec Ruben Patterson en 2003, arrêté en possession de Marijuana en 2003, arrêté en 2003 pour conduire sans permis, suspendu à l'époque, arrêté pour cruauter envers les animaux en 2005, a organisé des combats de chiens à son domicile. En bref, une belle équipe de baisers du cerveau, mais malgré tout tellement attachante, qui a atteint quand même deux fois les finales de conférences et a même poussé les lakers de Shaq et Kobe au Game 7. Charles E. Smith Médaille de bronze au JO 88 et joueur de l'année de la Big East NCAA en 89, Charles E. Smith joue deux saisons pour les Boston Celtics de 89 à 91. Plutôt en bout de bain avec une minute de moyenne jouée en 65 match, sa vie prend un tout autre tournant le 22 mars 91. Après une soirée en club au cours de laquelle Smith descend quelques bières, en plus d'un peu de codéine pour soigner un mal dedans, le meneur prend le volant vers 1h30 du matin. Et malheureusement, il percute deux étudiantes avec sa camionette, les tuant toutes les deux. Semblant toujours sous emprise, Smith retourne sur le lieu de l'accident avant de se faire remarquer par des témoins. C'est un chauffeur de taxi qui repère le véhicule de Smith et décide de le suivre avant de prévenir à la police qu'il l'appréhende par la suite. S'il est dans un premier temps innocenté d'homicide involontaire et de conduite en état d'ivresse, car son taux d'alcool limite est inférieur à la limite de l'état, un an plus tard, Smith est reconnu coupable d'homicide involontaire et est condamné à 4 ans et demi de prison. Après avoir refoulé les parcs NBA avec les Wolves pour 8 matchs seulement, Smith bourling entre les ligues mineures des Etats-Unis et la Serbie, la Grèce, l'Espagne, Porto Rico, l'Italie, l'Argentine et la Belgique. Ah tiens, elle a même joué à Naples le coquin. Le 21 octobre 2010, Smith reçoit deux balles dans la poitrine à son domicile de Bowie, dans le Maryland. Il survit à ses blessures tandis que la police découvre une grande quantité de cocaïne et des preuves d'une partie de jeu qui aurait mal tourné lors d'une perquisition à son domicile. Mookie Blaylock Mookie Blaylock est un joueur qui aurait fait des ravages dans l'NBA actuelle, un bon petit shooter à 3 points dans les années 90, mais surtout un excellent défenseur. Il termine une carrière plutôt bonne, il faut le dire, avec 13 saisons NBA pour des stats de 13 points, 4 bons et 6 passes de moyenne. Il devait même All-Star en 94 et se forge un petit palmarès individuel sympa avec 6 élections dans une All-Defensive Team et 2 titres de meilleur intercepteur. Si en surface tout va bien pour l'ancien joueur des Nets, des Hawks et des Warriors, Mookie souffre d'addiction à l'alcool et présente des antécédents de crise d'épilepsie. Crises qui sont de plus en plus fréquentes à cause de son sevrage d'alcool. Son permis de conduire est d'ailleurs suspendu pour conduite en état d'ivresse et son médecin lui interdit formellement de prendre le volant par peur que de nouvelles crises se déclenchent pendant qu'il conduit. Mais dans l'après-midi du 31 mai 2013, alors qu'il est justement au volant, Blaylock entre en collison frontale avec un autre véhicule après un énième blackout dû à ses crises. Il est mis sous assistance respiratoire après l'accident et s'il parvient à s'en sortir, la passagère de l'autre véhicule n'en ressortira pas indemne. Déjà sous mandant d'arrêt pour conduite en état d'ivresse, Mookie Blaylock est accusé d'homicide involontaire et de conduite avec un permis suspendu. Il plaide coupable et risque entre 7 et 10 ans de prison. Après négociation, il est emprisonné 3 ans et libéré pour une année de sourcils, suivi de 8 années de probation. Javaris Cretenton Draftat en 2007, on retient surtout du passage de Javaris Cretenton son altercation, je sais pas si le terme est bon employé, mais bon passons, avec Gilbert Arenas. Petit rappel des faits, au cours d'une dispute dans le vestiaire au sujet d'une tête de jeu, les deux Gugus ont trouvé judicieux de sortir des armes à feu de leur casier pour se braquer mutuellement. Heureusement, ce n'est pas aller plus loin, mais le mal est fait. David Stern suspend les deux joueurs pour un an sans salaire. Si Arenas tente par la suite de se relancer au Magic, Cretenton disparaît de la circulation, mais ses débours avec la justice ne sont pas terminés. Le 26 août 2011, Cretenton accuse un homme de l'avoir volé et décide de se faire justice lui-même. Mais Javaris ne touche pas la bonne cible et c'est une mère de 4 enfants, âgée de 22 ans, qui touchait d'une balle dans la jambe. La jeune femme, Julian Jones, décède au cours de son opération. Libéré sous caution, Cretenton est à nouveau arrêté par la police pour trafic de cocaïne et de marijuana et vient alors son procès pour meurtre. Il est inculpé de 12 chefs d'accusation en relation avec la mort de Jones, y compris des accusations de meurtre, de meurtre grave, d'agression aggravée avec une arme mortelle, de possession d'une arme à feu lors de la commission d'un crime, de fausses déclarations, de tentatives de meurtre et de participation à l'activité d'un gang de rue criminel. Oui, parce que la Mide Javaris aurait rejoint les Crips après avoir signé avec les Los Angeles Lakers. Il plaide coupable d'homicide volontaire avec une arme et d'agression aggravée avec une arme à feu. Il est condamné à une peine de 23 ans de prison et n'en ressortira donc qu'en 2036. Eddie Johnson L'histoire d'Eddie Johnson est la définition même de la descente aux enfers. Drafté en 49ème position par les Hawks en 77 alors que peu de spécialistes ne croient en lui, Fast Eddie va pourtant réussir une carrière bien plus qu'honorable. 675 matchs en 10 saisons pour des moyennes de 15 points et 5 passes, 2 sélections All-Star Game ainsi que 2 sélections dans une All-Defensive Team. Mais Johnson aime également performer en dehors des parquets. Entre fête répétitive et amour pour la poudre magique, l'arrière accumule les blessures mais également les suspensions. Jusqu'à son expulsion définitive de la ligue à 32 ans. Et il rentre en cure de désintoxication mais son addiction est bien trop forte et Eddie Johnson amorce cette fameuse descente aux enfers. Il sombre dans la délinquance et fait l'objet selon ses dires d'au moins 100 arrestations pour vol à l'étalage, agression des forces de l'ordre, braquage ou encore cambriolage. Mais l'histoire prend une tournure sordide en 2006. Alors qu'il est déjà à l'attente d'un procès pour viol sur une femme de 25 ans, il s'infiltre peu de temps après dans un appartement, indique au jeune adolescent qui s'y trouvait avec sa sœur de fermer la porte et de ne rendir. Puis, moleste et agresse sexuellement la fille de 8 ans en l'absence de ses parents. La sanction tombe, prison à perpétuité, sans possibilité de sortie prématurée. Il meurt le 26 octobre 2020 à l'âge de 65 ans dans une prison de Floride, dans l'anonymat le plus total. On termine cette vidéo avec non pas le plus hardcore de tous, mais avec très certainement le plus mafieux. Jack Molina, c'est un pur produit de la rue new-yorkaise des années 50-60. Solid gear de 1m98 pour 90 kilos, il débarque au Fort Wayne Pistons, ancêtre des Détroit Pistons, en 1956. Sa première saison est extrêmement encourageante, plus de 11 points de moyenne, 7 rebonds, 40% au tir au poste 2-3, et une sélection All-Star Game dès son année rookie. Par la suite, il n'y a pas de suite en fait. Et c'est là qu'on entre dans l'aspect mafieux de la vie de Jack Molina. En 1944, à l'âge de 12 ans, il commence à jouer au basket et au pari sportif. Bientôt, l'adolescent commence à contrôler le jeu de son équipe en plaçant des paris. Parfois, il joue vraiment mal pour être sûr de perdre, d'autres fois, il s'assure de maintenir l'écart sur son pari. Un observateur aurait déclaré, pour Molina, jouer un match de basket truqué est beaucoup plus excitant qu'un match régulier. Et c'est ce qui fait qu'il ne jouera qu'une seule saison dans la grande ligue, accusé d'avoir truqué des matchs et de parier pour, mais surtout contre son équipe, les Pistons le suspendent et la NBA l'exclu à vide la ligue. Il tente même d'attaquer la ligue en justice en réclamant 3 millions de dollars, mais n'aura pas gain de cause dans cette affaire. Molina joue alors dans la ligue mineure EPBL ou Eastern Professional Basketball League de 1954 à 1962 pour les Williamsport Billies, Asleton Hawks et Wiles Bear Barons. Dans cette ligue, il exprime tout son talent en devenant MVP en 1956 et en étant élu 5 fois dans la EPBL First Team et 2 fois dans la seconde. Il devient même entraîneur-joueur pour les Hawks pendant la saison 60-61. Après sa carrière, il réussit même l'examen du barreau de New York et devient donc avocat. Si sa carrière de basketteur est désormais terminée, il ne reste jamais très loin d'éparquer. Molina se parcourt les campus universitaires, soudain de nombreux joueurs avec de l'argent et les prostituées. A l'époque, le basket ne rapporte pas beaucoup d'argent. Son contrat avec les Pistons, par exemple, était de 10 000 dollars par an en NBA. Mais grâce à son système de corruption NCA, il collecte jusqu'à 50 000 dollars par semaine pour lui et ses associés, le gangster Tommy Eboli et Vincent The Chin Gigante de la famille Genovese. Mais Molina ne s'en tient pas qu'au basket. Il s'implique également dans le monde de la boxe et n'hésite pas à droguer l'un des combattants pour s'assurer l'issue du combat. Il aime aussi les courses de chevaux et maîtrise diverses techniques. Lorsqu'il ne choque pas électriquement à distance un cheval pour le faire accélérer, il pirate l'horloge des bureaux de paris pour pouvoir investir dans des courses déjà terminées. Il est malgré tout rattrapé par des accusations de matchs truqués en 1963, où son réseau de paris truqués a impliqué de 57 à 60, 50 joueurs de 27 universités différentes. Deux de ses joueurs sont même des futurs rolloffamers, Konya Hawkins et Roger Brown. Molina s'est reconnu coupable pour sa grande implication dans cette fraude et est condamné à une peine de 10 à 15 ans de prison. Il est libéré sur parole en 1968 après avoir purgé une peine de 5 ans, bien qu'il soit soupçonné d'être en contact avec le mafieux new-yorkais Thomas Eboly. Sans hameur, Molina se déclare dans le New York Times « Mes soi-disant crimes n'ont fait de mal à personne, sauf à quelques parieurs et à quelques bookmakers. » En 1973, les autorités l'arrêtent et l'accusent de transport inter-état de matériel pornographique. Mais au moment d'être jugé pour cette affaire, le destin va rattraper Jack Molina. Alors qu'il vit la belle vie du côté d'Hollywood, ses nombreuses dettes le rattrapent le 3 août 1975 à 2h du matin, à l'âge de 43 ans. Molina s'est tué d'une balle dans la tête alors qu'il se trouvait dans le jardin de sa maison de LA. Eugene Connor, son assassin, a tiré 5 coups de feu depuis la cour du voisin de Molina. Sa compagne et son chien sont également blessés. La police n'exclut pas à l'époque un règlement de compte mafieux, d'autant plus que son associé, Bernard Goussoff, avait été battu à mort l'année précédente. Ainsi se termine la vie de Jack Molina, une vie de criminel qu'il a menée au cours de sa carrière, mais également après celle-ci, et qu'il aura rattrapé de la plus terrible des façons. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire et à partager la vidéo. Ça m'aide énormément et ça me donne beaucoup de force. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel jour vous vient à l'esprit quand on parle de NBA et de prison. J'aurais pu en mentionner encore plus et si ce format vous a plu, dites-moi si vous êtes chauds pour pourquoi pas une partie 2. En attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao l'équipe et merci. Sous-titrage ST' 501